Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro majuscule propos. Ce soir nous allons revenir sur l'expulsion du maître Vincent Lurquin. Il est citoyen belge et exerce son métier en Belgique, mais cette fois-ci il a été expulsé au Rwanda. Nous allons analyser les circonstances d'abord de son arrivée au Rwanda et surtout le motif de son séjour au Rwanda et pourquoi il a été expulsé sur ce plateau. Je suis avec le bâtonnier du Rwanda, maître Kavaruganda. Julien, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également, maître Faustin Mourangwa. Il est avocat au Rwanda, mais il est ici comme avocat qui a exercé au tribunal international. pour le Rwanda. Bonsoir, maître. Bonsoir. Nous sommes également rejoints par Skype depuis Paris par maître Richard Disagara qui est avocat à Pontoise à Paris. Bonsoir, maître. Bonsoir. Voilà, ce sont donc les trois invités qui vont nous accompagner ce soir pour ce majuscule propos. Je parlais du maître Vincent Lurquin, avocat à Belge, qui a été expulsé ce week-end du Rwanda et c'est par donc la direction générale d'immigration et immigration qui a donc décidé ainsi. Et c'est après avoir remarqué que maître Vincent Lurquin s'est présenté devant la cour de justice au Rwanda tout en arborant sa touche, en tout cas d'avocat. Et c'est une situation qui a demandé à ce qu'une réaction soit faite par le bureau de la Direction générale d'immigration et immigration. Tout d'abord, maître, le vendredi dans la soirée, on a vu un communiqué, notamment par les réseaux, par tweet. Ensuite, le barreau du Rwanda s'est exprimé, en tout cas a désavoué la présence de maître Vincent Lurquin devant la cour pour la défense de son client, le nommé Paul Roussesabagina, d'ailleurs, dont le prononcé de son procès était prévu pour la date, donc pour ce vendredi-là. Est-ce que déjà connaissiez-vous la présence de votre collègue, si je peux m'exprimer ainsi, le maître Vincent Lurquin ? Avez-vous appris, donc avez-vous eu connaissance de sa présence au Rwanda ? Oui, nous avons eu connaissance de sa présence au Rwanda parce qu'il est même passé au barreau, mais pour demander un rendez-vous avec les services du barreau, en tout cas avec les responsables du barreau. Mais malheureusement, nous n'étions pas là parce que nous avions une réunion du Conseil de l'Ordre, une retraite de tous les membres du Conseil de l'Ordre. Nous devions pouvoir essayer de fixer rendez-vous avec lui, puisque apparemment, d'après les informations que nous avons eues de l'immigration, il y a un séjour touristique au Rwanda. Donc, on pensait que c'était une visite de courtoisie ou pour demander des informations sur la demande précédente qu'il avait eue et qui avait eu une réponse négative. Après avoir reçu la réponse du bâtonnier du barreau de Bruxelles, qui nous informait que les avocats du Rwanda ne pouvaient pas recevoir le même traitement qui était demandé, si jamais ils devaient se rendre en Belgique pour faire des prestations au barreau de Bruxelles. Donc, la réciprocité n'était pas présente. Il n'avait pas eu la première accord pour être autorisé à plaider ou à exercer au Rwanda. Ce qui n'a pas… Donc, on attendait sa visite, mais on n'avait pas encore pu le rencontrer. Il était en séjour touristique, à notre connaissance. Maître Dissagara, vous, vous êtes en France et forcément, vous suivez l'actualité au Rwanda, et notamment pour ce qui est de la justice. Comment avez-vous appris la nouvelle et quelles ont été les premières réactions de votre part ? Oui, effectivement, je suis comme tout Rwandais qui s'intéresse, comme tout le monde judiciaire. En fait, nous suivons ce qui se passe dans le procès Roussez-Savagina. Et ma réaction a été… J'ai été sidéré. J'ai été sidéré quand j'ai vu l'attitude de notre confrère, Maître Lurquin. Nous savons tous qu'à chaque fois qu'on va exercer, on ne peut pas exercer dans un barreau. Vous savez, on est avocat, mais on est avocat auprès d'un barreau déterminé. Il peut y avoir des accords de collaboration entre plusieurs barreaux, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas, parce qu'on est avocat dans un barreau, aller exercer comme on veut auprès de notre barreau. Donc, il y a des règles qui sont applicables. Et ma première réaction a été une sidération, donc de voir un avocat comme Maître Lurquin, qui est quand même un avocat qui a de la bouteille, qui est très bien connu. Vous savez que même ici en France, il est avocat en Belgique, mais même ici en France, il est connu. Vous savez que c'est lui qui était, entre autres, l'avocat du terroriste, qui a commis un attentat en 2014 aux mises juives de Bruxelles. Donc, c'est quelqu'un qui est connu, qui connaît bien les règles internationales, que ce soit des règles internationales ou des règles applicables auprès des barreaux, que ce soit en Belgique ou en Rwanda. Et donc, j'ai été vraiment sidéré de voir cette attitude. Et voilà, c'était ça ma réaction. Première action, cette sidération, de voir qu'on fout le pied à les pratiques, que ce soit réglementaires ou même déontologiques. C'est vraiment une stupéfaction de ma part et surtout venant d'un avocat comme Maître Lurquin, qui est quand même quelqu'un d'expérimenté, qui savait bien qu'il fallait obtenir une autorisation. J'apprends, comme M. Le Bâtonnet vient de le dire, qu'il avait déjà demandé l'autorisation et qu'il ne l'a pas eue. Donc, voir que malgré le fait qu'il n'a pas obtenu l'autorisation à venir dans une audience, c'est vraiment un manquement, pour ma part, non seulement un manquement aux règles déontologiques, c'est un manquement à la loi rwandaise, mais aussi aux règles déontologiques. Donc, c'est vraiment une sidération de ma part et je suis étonné que ça puisse venir d'un confrère aussi expérimenté qu'un Maître Lurquin. Voilà, justement, on va revenir sur les circonstances de son expulsion du Rwanda et surtout de ce que les autorités compétentes ont déclaré lors de son départ. Donc, la raison de son expulsion, notamment pour ce qui est de son séjour au Rwanda. Il est au Rwanda depuis le 16 août dernier et son motif de séjour au Rwanda, c'était la visite. Et donc, un séjour de 30 jours lui a été octroyé et il lui a été octroyé en visa de type V1 qui permet à celui ou celle à qui il a été octroyé de visiter le pays, mais pas d'exercer un métier quelconque qui puisse inclure la rémunération. À notre grande surprise, on l'a vu apparaître devant la cour de justice en portant une toge qui indique qu'il était en plein exercice d'un avocat qui défend son client devant une cour de justice. Quelque chose dont il n'avait pas la permission pour ici au Rwanda, puisque n'ayant pas été permis par le barreau du Rwanda. Et cela devrait être suivi par un permis de travail pour lui permettre de faire ce qu'il a fait le vendredi dernier. Et c'est pour cela que nous lui avons retiré le visa de 30 jours qui lui avait été octroyé. Et il a été expulsé du territoire rwandais pour prendre le premier vol vers son pays. Et il ne sera plus jamais le bienvenu au Rwanda. François-Régis Gattareïa, le directeur général de l'Office Rwandais ou de la Direction générale des Migrations et Immigrations. Maître Kavaruganda, c'est quand même étonnant qu'un homme de droit puisse être peut-être le dernier à connaître le droit. Je pense qu'il y a quand même des règles du jeu qui sont fixées en avance, ou en tout cas des lois connues de tous. Est-ce qu'il a bien voulu, parce que l'intitulé de l'émission, c'est « Défiance aux institutions ou manque de réciprocité ». Qui y est autorisé, qui n'est pas rwandais, à exercer son métier d'avocat ou de défendre son client sur le territoire rwandais ? La loi du barreau, la loi qui instaure le barreau de 2013, prévoit les conditions dans lesquelles un étranger avocat au barreau d'un barreau étranger peut exercer la profession au Rwanda. Ce qui est prévu, c'est qu'il doit avoir l'autorisation du président du bâtonnier en exercice du barreau du Rwanda. Ce qu'il n'avait pas encore reçu, il a fait la demande, on a analysé la demande, on a demandé la réciprocité au bâtonnier du barreau de Bruxelles. Avec sa réponse, on a pu établir, avec le conseil de l'ordre, qu'il n'y avait pas de réciprocité entre les deux barreaux, permettant à un citoyen rwandais, qui n'a pas la nationalité belge, de pouvoir exercer au barreau de Bruxelles, dans les mêmes conditions que ce que le maître Lurquin voulait faire au Rwanda. Et de ce fait, sans cette réciprocité, on n'a pas pu autoriser sa demande. Il était même déjà retourné en Belgique au moment de la réponse que nous avons reçue du bâtonnier et après l'analyse. Donc, on considère qu'il était bien conscient qu'il n'avait pas le droit d'exercer la profession d'avocat au Rwanda, puisqu'il n'avait pas eu l'autorisation. Nous avons considéré qu'il aurait pu être en audience publique, en costume, mais pas en toche. Et l'erreur, ou en tout cas, ce que nous avons considéré comme un problème pour le barreau, c'est qu'il portait une toche en audience publique, devant le public, et ce qui pouvait porter à confusion en pensant que son autorisation était légalisée ou autorisée par le barreau du Rwanda. Et dans ces circonstances-là, nous avons dû communiquer que le barreau n'avait pas autorisé maître Lurquin à exercer au Rwanda, puisque nous avons eu plusieurs demandes qui nous demandaient de préciser s'il avait eu une autre autorisation suite au refus qu'il avait eu, ou s'il y avait eu de nouveaux contacts avec le barreau de Bruxelles, qui auraient pu établir une réciprocité. Mais en l'état actuel, on n'a pas eu d'autres contacts du barreau de Bruxelles. Nous, on est un barreau ouvert. On est toujours ouvert à plus de contacts, plus de liens internationaux. Mais dans l'état actuel, il n'y a pas de réciprocité avec le barreau de Bruxelles, et il n'avait pas l'autorisation d'exercer au Rwanda quand il portait cette toge dans une audience au tribunal où il y avait une explication des raisons pour lesquelles il y aura une remise du prononcé prévu le 20 septembre, alors que c'était prévu le 20 août. Donc dans ces circonstances-là, il était en exercice de la profession, puisqu'il portait une robe devant le tribunal en face de son client qu'il avait voulu être autorisé de représenter. Et malheureusement, pour lui, il n'avait pas pu remplir les conditions nécessaires prévues par notre loi de 2013. Donc c'était purement et simplement une question de procédure qu'il n'a pas respectée. – Maître Faustin, vous êtes avocat ici au Rwanda, mais vous avez également exercé en dehors de ce pays. Est-ce qu'il y a déjà une attitude qui doit caractériser un avocat déjà quand il sort de son territoire national ? – Oui, c'est tout quand tu sors de ton territoire national. Donc tu dois respecter non seulement, puisque la déontologie est la même, donc un avocat doit respecter une certaine déontologie, que ce soit dans son pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Donc c'est tout quand tu sors du pays, comme tu as été recommandé par ton barreau, devant l'autre barreau, tu dois, je crois que c'est le moment par contre de bien représenter son barreau, parce que non seulement son geste, c'est une défiance aux institutions, mais c'est une honte aussi qu'il fait à son barreau de Bruxelles. Parce que je crois que c'est un geste de provocation, c'est un geste de piétiner les lois, parce qu'il y a les lois qui piétinent, il y a aussi les règles qu'il n'a pas voulu respecter. Donc je crois qu'un avocat qui s'est mis à piétiner les lois, qui s'est mis aux provocations et au non-respect des lois, c'est un problème. – Est-ce que, que dites-vous par exemple, avec toute cette polémique autour de son expulsion, ici on voit les images de son expulsion ce week-end, avec notamment les agents de la police, on a vu les agents de l'Office ou de la Direction Générale de l'Émigration et l'Émigration. Maître François Mourangoua, est-ce que les réactions qu'on a vues, certains n'hésitent pas à politiser cette affaire ? – Moi je crois que c'est surtout un manque d'informations, parce que je ne vois pas comment on politise une affaire d'une personne qui vient défier les institutions et qui vient piétiner les lois et non-respect aux règles. Je ne vois pas que ce soit un journaliste, que ce soit une institution digne qui soutiendrait une telle attitude. Et je crois que c'est soit un manque d'informations, mais aussi le fait… – Tout en étant là-bas, quand je parle de la politisation de cette affaire, n'est-ce pas également lié à son client, déjà avec toute la polémique autour du procès de son client ? – Je vois des gens essayer de lier les « d » en essayant de dire qu'en fait, il y a eu un… qu'on lui a refusé le choix d'un avocat, alors qu'on sait très bien qu'il y a un avocat rwandais qui l'assiste. Et je crois que le fait… même le requin, je crois, le bâtonnier l'a très bien précisé, s'il avait respecté les règles et la procédure, il aurait été autorisé à le représenter ou à l'assister. Je ne vois pas aucun problème. Mais en fait, je ne vois pas comment les gens lient les deux, alors qu'il y a… mais je crois que c'est ce que lui a voulu, en fait. – Qu'est-ce que vous dites « lui a voulu » ? Y a-t-il un message particulier qu'il a voulu transmettre ? – Moi, je crois qu'avocat qu'il est, avec l'expérience qu'il a, le fait qu'il lui a été refusé la première fois et qu'il revient avec un visa touriste et qu'il essaie de faire ce qu'il a fait, parce qu'il y a des gens quand même qui osent dire qu'il n'a pas posé des actes et que voilà, il n'y a pas de faute. Mais je crois que le fait de mettre le toge et se présenter devant un tribunal qui était supposé prononcer des jugements, je crois que c'est déjà un acte posé et je crois qu'il est responsable de ce qu'il a voulu faire. Et je crois que c'est un message que lui, peut-être, avait voulu faire passer, mais je crois qu'il a raté le coup. – Le bâtonnier, s'il vous plaît ? – Nous, l'uniforme de l'avocat est lié à la profession. C'est comme l'uniforme d'un policier, c'est comme l'uniforme d'un médecin. Si je porte l'uniforme d'un médecin que je vais à l'hôpital Faïssa sans être un médecin, la personne qui va vouloir être soignée à l'hôpital va penser que je suis médecin. La personne qui va me trouver en uniforme de police au head quota de la police va penser que je suis policier. Mais si je porte la toge et que je suis au tribunal sans être autorisé à exercer au Rwanda dans un tribunal rwandais, la personne qui va me voir va penser que je suis autorisé à le faire. Et les journalistes qui l'ont vu en toge ont demandé au barreau s'il était autorisé à exercer la profession au Rwanda. Nous avons répondu que non. C'est donc en pleine connaissance de cause qu'il a porté la toge, l'habit de la profession d'avocat au Rwanda, sans être autorisé à plaider au Rwanda dans un tribunal. Il aurait pu porter le costume normal s'il était en audience comme simple citoyen pour une audience publique. Ça n'aurait pas posé problème pour le barreau. Mais en exercice ou en prétendant exercer une profession, en voulant éventuellement montrer à son client qu'il est en toge, qu'il est en train de le représenter ou avec le co-conseil qui le représente, ça a porté à confusion, ça a montré qu'il exerçait la profession et il a fait un acte professionnel qui n'était pas en lien avec le visa qu'il avait obtenu. Et je pense que c'est le... En tout cas, avec l'explication du directeur général de l'immigration, c'est la raison pour laquelle il a été expulsé, puisque le motif qu'il avait déclaré pour rentrer dans le pays ne correspondait pas au fait qu'il exerçait en étant sur le territoire du Rwanda. L'Office de migration a posé l'acte qu'il devait poser, c'est-à-dire l'expulsion du maître. Mais vous êtes en train d'épingler des fautes, des déontologies, des fautes professionnelles. Est-ce que, par exemple, on peut envisager qu'on puisse avoir des actions, mener des actions contre lui, par exemple, par une certaine correspondance entre le barreau du Rwanda et le barreau belge, par exemple ? Nous sommes dans quel cas de figure ? Est-ce qu'on ne peut pas envisager des actions disciplinaires ou on peut envisager des actions pénales, par exemple ? Dans ce genre de cas, comme on était même en réunion du Conseil de l'Ordre, il y a trois options. Donc, l'Office de l'immigration peut faire ce qui est en lien avec ses fonctions. Il y a même des journalistes qui nous demandaient si le barreau est en droit de lui demander ou d'exiger une déportation. On a répondu que ça n'était pas dans nos pouvoirs. Aussi, le Rwanda Investigation Bureau pouvait aussi conduire des actions pénales. L'article 279 du Code pénal le permet, puisque c'est une infraction, de porter un titre ou de faire croire aux gens qu'on a un certain titre ou qu'on exerce une certaine fonction dans un endroit dans lequel on n'a pas le droit d'exercer. Donc, il pouvait y avoir une action pénale, il pouvait y avoir une action de déportation, en tout cas, de déclarer la personne non-clata sur le territoire du Rwanda. Et au niveau disciplinaire, au niveau du barreau, il y a des réciprocités de pratiques. Si un avocat rwandais avait fait la même chose en Belgique et que le barreau de Bruxelles considérait que c'était un problème, il nous en informe comme étant notre membre pour qu'on puisse conduire une action disciplinaire vis-à-vis de son membre. L'interroger, savoir les motivations de sa conduite dans le pays étranger. comme le confrère l'a dit, c'est comme un ambassadeur. Quand on est avocat dans un pays étranger, normalement, on est l'ambassadeur de son propre barreau. Comme le barreau étranger, quand on est autorisé à plaider, on est même sur la discipline de son barreau. Donc, s'il avait été autorisé à plaider au Rwanda, on aurait pu le sanctionner pour une fois discipliné au Rwanda. Mais n'ayant pas été autorisé à plaider ou à exercer la profession au Rwanda, nous pouvons référer son attitude ou sa conduite au barreau de Bruxelles qui pourra prendre les actions nécessaires et en tout cas entendre ses explications et prendre éventuellement des décisions disciplinaires. C'est ce qui est en notre pouvoir d'en référer au barreau de Bruxelles. Parlant de Bruxelles, on parle forcément du continent européen et c'est là que vous êtes maître Richard Di Sagara. Maître, est-ce que comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Est-ce que si on retournait un peu la situation, comment est-ce que ça serait interprété ? Si un avocat rwandais avait eu une attitude comme celle-là devant la réduction belge, je pense que ça aurait été pire que ce qui est arrivé à un autre confrère d'Urkain. Pourquoi ? Parce que la loi belge n'est pas exactement mais n'est pas aussi différente de la loi rwandais. pour exercer devant les juridictions belges, il faut d'abord être admis, être membre du barreau ou alors si on n'est pas membre du barreau en Belgique, il peut y avoir des traités entre la Belgique et d'autres pays qui pourraient permettre à une personne qui exerce, qui est avocat dans un autre barreau d'exercer en Belgique. Donc, si vous exercez sans, alors que vous n'êtes pas dans l'une de ces deux situations, là, vous faites de l'exercice illégale du métier d'avocat. Et c'est une sanction pénale, c'est une infraction pénale, vous pouvez être poursuivi pénalement pour son manquement. Deux, il y a aussi le fait de travailler sans autorisation. Parce que pour l'exercice du métier d'avocat, c'est un travail. Et donc, pour pouvoir travailler si on n'est pas national, donc si on n'est pas belge, en Belgique, pour pouvoir travailler, soit on est belge, soit on est membre d'une européenne où il y a des dérogations. Mais si vous êtes un étranger, vous devez avoir l'autorisation de travailler. Et donc, si vous travaillez sans autorisation, là, vous travaillez au noir et c'est aussi une sanction pénale. En troisième lieu, il y a la question de l'immigration. Donc, si vous êtes entré au motif, d'autres motifs que travailler, et à cela aussi, vous encourrez les sanctions par rapport aux droits de l'immigration. Et là, vous pouvez également être déporté. Et donc, si un rwandais avait fait la même chose en Belgique, il aurait non seulement risqué la déportation, effectivement, donc l'expulsion, mais il aurait également risqué des sanctions pénales parce qu'il aurait exercé un métier sans avoir l'autorisation de l'exercer. Là, on parle d'un avocat rwandais. Est-ce que vous, qui êtes, par exemple, vous exercez en France où vous êtes donc admis au barreau, là-bas, est-ce que, déjà, c'est une chose qu'il ferait, par exemple, en France ? Là, on parlait du Rwanda. Est-ce que c'est quelque chose que lui ferait en France, débarquer comme ça et s'improviser dans une cour sans une autorisation préalable, comme cela a été dit par le bâtonnier Kavarugand ? Oui et non. Oui et non, pourquoi ? Parce que les conditions ne sont pas les mêmes puisque la France fait partie de l'Union européenne. Donc, il y a des accords spéciaux, il y a une convention qui fait que, pour l'Union européenne, les avocats qui sont admis dans n'importe quel barreau de l'Union européenne peuvent exercer dans d'autres, dans les barreaux de toute l'Union européenne. Mais il y a des conditions. Même pour ça, il y a des conditions. Un, si vous voulez exercer, il faut évidemment vous faire savoir auprès du bâtonnier, c'est la première chose. Si vous exercez de façon habituelle, là, dans ce cas-là, vous faites des démarches soit pour être admis au barreau dans lequel de l'autre pays européen où vous voulez exercer, soit vous exercez ce qu'on appelle exercice sous son nom d'origine. Donc, vous pouvez être avocat belge exerçant en France. Mais pour tout ça, il y a des démarches à faire. Il faut le faire auprès du barreau. Mais vous avez effectivement la possibilité, comme c'est l'Union européenne, pour des interventions temporaires, oui, effectivement, vous pouvez exercer. Mais c'est vraiment exceptionnel parce que c'est régi par les lois de l'Union européenne qui permettent à tous les citoyens européens de pouvoir travailler dans d'autres, partout, à l'Union européenne. Mais vous ne pouvez pas le faire de façon habituelle. Temporairement, de façon sporadique, oui, c'est possible. Mais on ne peut pas comparer avec le Rwanda puisque le Rwanda et la Belgique, ce n'est pas la même chose. En l'Union européenne, c'est possible, mais c'est parce qu'il y a l'Union européenne qui permet la libre circulation et la possibilité d'offrir ses services partout à l'Union européenne. Le bâtonnier Kavarugand, est-ce que voulez-vous rebondir sur ces propos ? Oui, en effet, c'est que la réciprocité qu'on demande et qu'on exige, c'est juste un respect. C'est la réciprocité. Ce que vous me demandez de faire, je souhaite que vous puissiez le faire à mon égard si je devais vous visiter. Mais c'est de pouvoir dire ne venez pas chez moi mais ouvrez toujours la porte si je viens chez vous. Ça devient une question de respect, une question de procédure et de respect des règles. Et en tant qu'avocat, on doit pouvoir les respecter en tout lieu. Nous sommes dans un cas de figure de deux poids, deux mesures. Oui. C'est-à-dire qu'en connaissance de cause, il a voulu exercer la profession sans en avoir le droit. C'est le petit Rwanda entre guillemets et la grande Belgique. La discussion qu'on en a eue au niveau du barreau, on a voulu lui donner le bénéfice du doute et donc lui demander des explications. On n'a toujours pas eu de réponse de sa part. Mais les informations qu'on a eues indirectement, c'est qu'il ne pensait pas exercer la profession en portant la toge, en étant dans un tribunal au Rwanda, dans un tribunal du client qui voulait assister comme avocat au Rwanda et pour lequel il n'avait pas eu l'autorisation de le faire puisque les règles prévues par la loi au Rwanda ne lui permettaient pas de le représenter correctement comme la loi le prévoit. Donc il a outrepassé le refus qu'il a eu, il a outrepassé le manque de réciprocité et il a voulu faire ce qu'il souhaitait faire sans en avoir l'autorisation. – Maître Faustin, vous qui avez exercé au tribunal pénal, au tribunal international pour le Rwanda, déjà, il y a un minimum de choses qui vous est demandées lorsque vous allez prester. Tout à l'heure, Maître Ghisagar a parlé des accords entre pays, membres de l'Union européenne. Vous déjà, quels sont le minimum de choses qu'on vous demande pour exercer par exemple l'international dans des cas où vous avez été ? – En fait, le minimum qu'on vous demande, le bâtonnier l'a déjà cité, parce que d'abord, vous représentez votre barreau. Vous êtes comme ambassadeur de votre barreau. – On ne vous contacte pas de manière individuelle ? – Non, même si on vous engage de manière individuelle. – OK. – Mais vous passez par votre barreau pour que votre barreau vous recommande. Donc, vous donne une recommandation. Donc, vous reconnaissez comme avocat dans votre barreau. Mais une fois que vous êtes dans le barreau où vous allez exercer, vous allez respecter les règles et les procédures qui sont d'application dans le barreau où vous allez exercer. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous avez la recommandation, mais la recommandation ne suffit pas. Une fois que vous êtes sur place et que vous allez poser des actes, vous devrez respecter les normes et les procédures qui régissent le barreau auquel vous exercez. Et c'est ce que notre confrère devrait faire. Et je suis très étonné, très stupéfait, de voir qu'il a même été appelé par le barreau pour donner des explications. Parce qu'il avait plus besoin du barreau du Rwanda que le barreau du Rwanda avait besoin de lui. Parce que le barreau du Rwanda, tout ce qui, imaginez-vous s'il s'est passé quelque chose de pur qu'est l'expression, à savoir le RIB, le Poussivre, ça aurait été difficile s'il n'avait pas, une personne qui a défié le barreau mais qui veut que le barreau l'aide à traiter son cas. Ça aurait été très difficile. Et je crois qu'il a pris trop de risques. Le bâtonnier Kavar Rwanda, nous avons le client de Maître Vincent qui est donc Paul Roussesavadina dont le prononcé de son procès et les membres du FLN et MRCD a été ajourné pour le 20 septembre, c'est ça ? Oui. Il y a toute une liste d'autres avocats qui étaient prévus de pouvoir intervenir ou de pouvoir en tout cas assumer sa défense. On parlait de l'Australie, on parlait du Canada et plein d'autres nationalités. Est-ce que avez-vous partagé les mêmes informations par exemple que vous avez partagées à ces autres ? Qu'est-ce qu'il y avait de différent avec Maître Vincent ? Qu'est-ce qui a été si difficile pour lui de comprendre ? Les autres avocats ont été informés que le client en question, le client de Sessa Vagina, il a déjà deux avocats rwandais. Et nous avions informé l'avocat son avocat principal qui est le bâtonnier Gatela Gachavana qui avait demandé qu'il ait des co-conseils étrangers. Nous lui avons informé qu'il ne remplissait pas que les personnes qu'il avait énoncées ne remplissaient pas les conditions de réciprocité pour pouvoir avoir l'autorisation qui était demandée. Mais qu'il avait la possibilité sur notre liste de 1295 avocats au Rwanda de choisir un co-conseil qui pouvait l'aider dans l'exercice de sa mission confiée par le client, qui pouvait aussi informer le client qui a des avocats compétents comme lui qui peuvent l'aider dans sa mission. Et c'est notamment ce qui a été fait puisqu'il a eu un co-conseil qui est maître Félix Luda Kemna qui l'aide dans sa mission de conseiller M. Luce Savagina dans la procédure. Donc, les avocats étrangers qui ne remplissaient pas les conditions de réciprocité n'ont pas pu être admis à le représenter au Rwanda. De même qu'on s'est posé la question si un citoyen jamaïcain se retrouvait en Belgique et qu'il voulait être représenté par un avocat rwandais en Belgique, quelle serait la procédure pour un avocat rwandais qui n'a pas la nationalité belge ? Puisqu'un avocat rwandais qui a la nationalité belge pourrait avoir la possibilité d'avoir l'accès au barreau de Bruxelles comme membre du barreau de Bruxelles. Mais la réciprocité pour un avocat rwandais qui n'a pas la nationalité belge ne peut pas avoir cet accès-là. Donc la réciprocité n'était pas possible par le courrier qu'on a reçu du bâtonnier du barreau de Bruxelles. Et dans le cas de Maître Lourquin, il semble qu'il n'a pas pu l'accepter et qu'il a voulu outrepasser ce refus et se en tout cas apparaître comme s'il était toujours l'avocat et autorisé à exercer la profession au Rwanda. Maître Ghisagar, forcément après cette expulsion, il y a ce que disent les médias, il y a également ce que disent le monde dans lequel vous êtes. Je parle du secteur de la justice. Qu'est-ce qui s'est dit au fond ? Est-ce que les gens sont réalistes ? Est-ce que tout à l'heure j'ai posé la question au Maître Faustin d'une certaine politisation ? Déjà quand on lit les grands titres dans les médias occidentaux, c'est plus politisé, on sort du cadre de la justice carrément ? Il y a du tout. Il y a du tout comme ça a été toujours le cas avec le procès de l'Ossé Sabagina. En fait, je pourrais dire qu'il y a trois catégories de couverture médiatique. Les premiers, c'est des gens qui ne connaissent rien en fait, qui n'ont même pas cherché à comprendre, qui pour eux pensent toujours qu'en Afrique, ça se passe comme ça. Ils ne se sont pas donné la peine de comprendre et donc, ils font l'air critique en disant encore un avocat qui a été expulsé le respect du droit n'est pas respecté, l'état de droit n'est pas respecté. Il y a cette première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des gens qui sont de mauvaise foi, des gens qui comprennent réellement, qui comprennent qu'il suffit juste, il s'agit d'un incident, d'une personne qui a voulu faire le buzz, qui n'a pas respecté la réglementation et il rapporte cet incident, il le rapporte en mettant, en expliquant la situation. Et la troisième catégorie, effectivement, c'est des gens qui, eux, disent toujours du mal du Rwanda et qui continuent à le faire comme ils l'ont toujours fait depuis le départ. Donc, il y a une couverture médiatique, mais c'est pas, tout le monde ne dit pas la même chose. Il y a ceux qui, effectivement, rapportent la chose dans le contexte et d'autres qui en profitent pour tirer sur le Rwanda et comme ils le font habituellement. Donc, c'est exactement comme ce procès a été couvert médiatiquement. C'est pas de la même façon. Ça dépend, donc, des médias. Maître, on a un procès tout de même, le procès de Sessa Vagina qui vient de durer près de trois mois et plus. On parle d'une attaque terroriste dans les Niongwe. Nous sommes à l'ouest du Rwanda. les témoins sont apparus devant la cour, les victimes, une dizaine de victimes. On parle justement d'un procès qui a connu toutes les phases avec des témoins en interne, c'est-à-dire des mouvements terroristes. Pourquoi c'est si difficile, par exemple, après autant de temps pour que les gens comprennent, par exemple, que c'est également, je parle des vidéos de l'intéressé lui-même qui déclarait carrément une guerre contre le Rwanda. Pourquoi c'est si difficile jusqu'à présent de rester sur le terrain de la justice ? Je dirais bêtement, malheureusement, que c'est toujours ce souci-là du deux poids, deux mesures. Il y a des gens qui ne comprennent pas que la façon dont eux doivent être protégés en Occident, ce n'est pas la même façon que les gens en Afrique doivent être protégés. Donc, ils continuent toujours à voir un politicien et comme la rumeur veut que les opposants, les personnes de l'opposition soient maltraitées et qu'il n'y a pas d'État de droit en Afrique, ils continuent à rester dans ce schéma-là. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais voulu comprendre ça. Effectivement, ils ne vont jamais comprendre que c'est un procès de terrorisme et qu'il faut mettre les moyens pour juger un terroriste comme ça se fait en Europe. Vous savez, depuis que le terrorisme a commencé, ça a commencé par... Enfin, bon, ça a toujours été là, mais les premières lois d'exception sauf de ma part, c'est aux États-Unis quand il y a eu les attaques du White Road Center, à ce moment-là, on a commencé à avoir des lois d'exception parce qu'on savait que le terrorisme, pour le terrorisme, il faut des lois spéciales. Mais les gens ne veulent pas que la même chose se passe au Rwanda. Et donc, je pense que, tout bêtement, les gens qui ne veulent pas comprendre que c'est un procès et qu'il faut voir ça sous l'angle judiciaire et juridique, c'est juste ces gens-là qui ne veulent pas, qui ne veulent pas comprendre qu'en Afrique, il peut aussi se passer des choses normales qui ne sont pas... Ce n'est pas juste un problème de manque d'État de droit. Et voilà. Et les gens ont du mal à comprendre ça. C'est le fameux, malheureusement, deux poids, deux mesures qui fait que tout ce qui se passe en Afrique est suspect, mais ce qui se passe en Occident est acceptable. C'est malheureux, mais malheureusement, c'est cette lecture de certains Occidentaux qui ne veulent pas effectivement regarder les choses comme il faut pour l'Afrique. Malheureusement, c'est pour ça. Mais je ne dirais pas que tout le monde est comme ça. Au départ, il y a eu du mal à comprendre ce procès, mais petit à petit, il y a des gens qui ont compris, qui ont changé, qui ont commencé à voir effectivement qu'il y a des choses sérieuses qui lui sont reprochées, qu'il y a un procès qui a suivi tout l'État de droit, que le procès a été mené en respectant les standards internationaux d'un procès. Et il y a des gens qui, effectivement, finalement, ont compris ça et ont accepté. Mais malheureusement, il y a les autres aussi qui restent comme ils ont toujours été et qui ne veulent pas, qui veulent tout politiser. Mais voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Maître Kavaruganda, est-ce que lorsque vous entendez des tels propos, lorsque vous lisez les titres des grands journaux à travers notamment l'Occident, le barreau du Rwanda que vous représentez, qui est une entité indépendante des institutions étatiques au Rwanda, est-ce que vous vous sentez attaqué, vous sentez vexé, par exemple, quand on jette, en fait, on revient sur vous dans de telles circonstances, est-ce que vous dites que vous n'avez pas la valeur que vous méritez devant le monde ? Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment ? Nous avons la chance d'être rwandais, d'être fiers d'être rwandais, d'avoir un barreau du Rwanda avec plus de 1300 avocats, fiers de cette profession, et on parle de dignité et de respect. Dans votre titre, vous avez mentionné est-ce qu'il y a une défiance des institutions ou un manque de réciprocité ? Pour nous, ce n'est pas où. Il y a un manque de réciprocité et il y a une défiance des institutions. Comme barreau du Rwanda et dans le respect qui est dû à nos membres, on ne pouvait pas accepter ça. C'est pour ça que nous avons réagi au nom des membres que nous représentons, des avocats. Ça fait 24 ans que le barreau existe. On a commencé avec 37 membres, on est 1295 maintenant, des membres qui ont la capacité de s'exporter de par le monde et nous n'avons pas eu un seul autre avocat parmi les avocats du monde entier qui nous visitent. Nous avons accueilli le président de l'International Bar Association pour notre 20e, pour la réunion de l'East African Law Society, donc une réunion des avocats de toute la région. Nous avons accueilli d'autres confrères de par le monde. Nous n'avons jamais eu de problème en 24 ans. Nous avons toujours eu un respect de nos confrères. C'est la première fois que ce cas se présente. Nous sommes surpris que ça arrive. Nous sommes un peu déçus et nous avons réagi comme il se devait et nous continuerons de le faire tant que quelqu'un voudra mettre à mal les procédures mises en place. Et dans le respect et la réciprocité de nos deux barreaux, nous allons en discuter aussi avec les responsables du barreau de Bruxelles en espérant que ça ne se reproduise pas avec un de leurs membres. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec le barreau de Bruxelles. Ce n'est pas un quart que je dirais isolé qui va pouvoir mettre à mal ce genre de relation. Et par exemple, pour ceux-là qui disent que vous seriez au service de la politique, c'est quoi votre réaction ? Nous sommes au service de nos membres qui nous ont élus pour un mandat déterminé et nous devons faire respecter leurs droits. Pour exercer la profession d'avocat au Rwanda, il faut avoir fait au minimum quatre ans de droit, avoir fait l'institut, donc l'ILPD, avoir un diplôme de legal practice, en plus de ça qui dure une autre année, passer un examen du barreau du Rwanda, ensuite, après ça, faire un stage d'une année. quand on finit ce stage, on fait un autre examen du barreau pour être sur la liste. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde ou de facile. C'est tout un cursus. C'est tout un cursus, c'est tout un temps à consacrer pour avoir ce titre et quelqu'un qui n'a pas fait ce cursus ou quelqu'un qui l'a fait ailleurs, qui n'a pas demandé la permission et qui n'a pas reçu cette permission d'exercer au Rwanda, ne peut pas s'improviser et se donner la permission de faire cette profession-là au Rwanda. Ça serait une défaillance de notre part vis-à-vis de nos membres. Nous ne considérons pas que c'est politiser le respect de nos membres en faisant respecter les règles de droit, le règlement d'ordre intérieur du barreau, la loi qui instaure le barreau de 2013 qui est disponible sur Internet. L'article 7 le précise de considérer le code pénal qui est en exercice. Ce qui se fait en Belgique, j'ai exercé en Belgique, si un avocat gabonais, rwandais, congolais allait exercer là-bas sans en avoir l'autorisation, le barreau de Bruxelles ferait pareil. Et si un membre, si un rwandais allait en Belgique sans en avoir, en prétendant être touriste et commencé à travailler sur place, sans avoir informé les services de l'immigration et avoir eu un permis de travail en bonne et due forme, il aurait un traitement similaire, sinon pire, que celui qui a été décidé par le service de l'immigration. ils ont regardé les lois de l'immigration prévues au Rwanda, ils ont regardé l'attitude de la conduite du maître en question et ils ont pris la décision qui s'imposait pour les autorités rwandaises. Pour notre part, nous avons considéré qu'il avait porté la tenue d'un avocat au Rwanda sans être autorisé dans une cour du Rwanda. Ça porte à confusion parce qu'on pourrait penser qu'il a eu l'autorisation de plaider au Rwanda, ce qui n'est pas le cas. Et il le savait, il était en pleine connaissance de cause, il a été informé à plusieurs reprises des raisons pour lesquelles il n'avait pas eu cette autorisation de plaider. En étant au Rwanda, il ne demandait pas d'autorisation de plaider au Rwanda, donc nous sommes surpris qu'il ait porté la robe dans un tribunal au Rwanda s'il était touriste. Est-ce qu'avec son visa de touriste, c'est vrai, avait-il au moins le droit, mettons de côté cette auge, avait-il le droit par exemple d'être en contact avec Paul Rousset-Savagina, pas en tant que son client ? Pour le moment, dans la situation de Covid, les visites sont monitorées par le RACS, ils peuvent... Le service national de prison. De prison, c'est eux qui peuvent décider d'une autorisation éventuelle d'accéder à une personne en détention. et ils peuvent décider notamment pour des diplomates, ils peuvent demander l'autorisation au ministère des Affaires étrangères et j'ai vu qu'il y avait des diplomates qui visitaient M. Rousset-Savagina ou d'autres personnes détenues au Rwanda. Non, pour son cas précis... Pour son cas spécifique, il aurait dû demander au service des prisons l'autorisation de le visiter comme un ami ou comme un membre de la famille ou une relation qu'il connaît. mais s'il devait le faire comme avocat au barreau du Rwanda ou ayant été autorisé par le barreau du Rwanda, il aurait dû en faire la demande préalablement, avoir une autorisation préalable et dans ce cas-là, il aurait pu avoir une lettre de recommandation, une demande du barreau vis-à-vis du Rwanda Collection Services, donc le service des prisons au Rwanda pour pouvoir éventuellement avoir accès à ceux détenus moyennant son accord. Maître Mohangoua, j'ai vu, vous étiez en fait en train de faire des gestes, y a-t-il une réaction à faire là-dessus ? Ma réaction serait, en fait, le bâtonnier vient de le préciser, en fait, étant touriste au Rwanda, il avait aussi le droit d'aller à l'audience parce que c'était une audience publique. Comme tout citoyen lambda qui aimerait assister. Oui, aller à une audience publique, mais sans porter la tauge. Emportant la tauge, c'est poser un acte comme avocat, ce qui a piétiné les procédures. Je crois que c'est là où il a outrépassé. Si Rousseau Savagina, par exemple, aurait été dans cette audience, le saluer n'aurait pas été une gaffe de sa part. et je crois que tout ça, il est l'expérience qu'il a à Maître Vincent. Je crois qu'il le sait et il a posé des actes délibérés et qu'il savait que c'était une provocation. D'autres le qualifieraient peut-être d'autres choses, mais moi, je crois que c'est un acte de provocation. J'aimerais savoir, tout à l'heure, je vous ai posé la question, Maître Kavaruganda. Il y a quand même une liste des gens ou des nations qui ne passent pas par des conditions au préalable pour pouvoir exercer au Rwanda. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Ça se passe comment ? Il y a des gens qui n'ont pas vraiment besoin de passer par toutes ces procédures. Comme Maître Gisagara l'a souligné, il y a des procédures qui sont mises en place pour des citoyens européens dans l'Union européenne. Nous avons aussi une procédure similaire pour des membres de l'East African Community. Donc, les membres de l'East African Community, il y a des protocoles qui ont été signés par le Rwanda qui s'imposent au barreau où il y a normalement une libre circulation des professions, des personnes. Et dans ce cadre-là, nous ne mettons pas nous présumons d'une certaine réciprocité envers les membres, les citoyens kenyans, burundais, ougandais et tanzaniens qui souhaitent adhérer ou accéder au barreau du Rwanda. Mais ils doivent passer ces examens-là dont on parlait. S'ils sont déjà avocats sur le territoire d'origine, donc s'ils sont avocats au Kenya ou au Burundi et qui sont membres de leur barreau, ils peuvent demander cette autorisation-là pour exercer au Rwanda malgré tout, mais c'est facilité puisqu'il y a ces protocoles d'accord qui existent. Quand il y a un problème de réciprocité qui peut arriver, nous en discutons entre barreaux et nous, comme le barreau de Paris peut en discuter avec le barreau de Poussel quand il y a un problème de réciprocité entre les deux barreaux. Mais donc, on travaille toujours dans le cadre de la loi, on ne s'improvise pas dans des règles qui ne sont pas prévues et dans le cadre de l'East African Community, qui a été signé par le gouvernement rwandais, ratifié, promulgué et c'est même signalé dans notre loi du barreau de 2013 et en son article, c'est aussi un paragraphe qui prévoit une exception pour les avocats qui viennent des pays de la sous-région de l'East African Community. Maître Disagara, peut-être, on est en train de nous acheminer vers la fin de notre émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec une telle situation, comme on dit, il y a quelque chose malheur et bon, y a-t-il du positif dans ce qui vient d'arriver aujourd'hui ? Est-ce que, de part et d'autre, c'est-à-dire que ce soit du côté de la Belgique ou du côté du Rwanda, vous voyez qu'il y a une situation qui, c'est un précédent déjà qui va peut-être sonner comme un déclic de part et d'autre ? Écoutez, je cherche, je cherche pour voir s'il y a une conséquence positive qu'on pourrait y voir. Peut-être que ça va amener les autorités belges. Comme M. Le Bâtonnier l'a rappelé tout à l'heure, si notre conférence l'urkain n'a pas été autorisé au Rwanda, c'est parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Peut-être que le barreau de Bruxelles va se rendre compte qu'il a besoin du barreau du Rwanda et que peut-être qu'ils vont accepter cette réciprocité pour permettre éventuellement l'aukain de l'échelle s'il y a des avocats rwandais qui veulent aussi assister leurs clients en Belgique. Peut-être donc que cet incident va amener les autorités belges à mettre en place aussi la réciprocité en acceptant que les avocats rwandais pourraient travailler si l'occasion se présente en Belgique. Je pense que c'est peut-être comme vous dites à quelque chose de malheureux bon, ça peut-être amener à cette conséquence-là. Je pense que nous en serons tous heureux si des Rwandais peuvent aussi exercer en Belgique ce serait une bonne chose. Et voilà, je pense que c'est peut-être la seule conséquence, en tout cas c'est ce que moi j'espère, j'espère que ça va aboutir à ça, ça serait une bonne chose en tout cas pour nos confrées rwandais s'ils ont la possibilité de pouvoir exercer un jour en Belgique. Donc voilà. Et l'autre conséquence, je dirais, je ne sais pas si c'est une conséquence, mais je pense que autre bonne chose, c'est que je pense que quand il arrive des choses comme ça, ça renforce, comment dire, ça permet aux Occidentaux qui croient aller en Afrique comme intérêt conquis, ils comprennent, ils vont comprendre que l'époque coloniale est dépassée, ils vont comprendre qu'il y a des lois qui sont applicables et que le Rwanda n'hésite pas à appliquer sa loi. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi un avertissement à d'autres aventuriers qui pourraient se dire qu'ils vont aller au Rwanda la fleur au fusil et faire tout ce qu'ils veulent au Rwanda ou dans d'autres pays africains. Donc, je pense que c'est peut-être les deux côtés positifs de l'incident qui a eu lieu. Maître Faustin Mourangua, je vous ai vu un peu esquisser un sourire. Est-ce que vous pensez que c'est plus dans d'autres secteurs qu'on voit ou qu'on dénonce des attitudes des conquistadors de la part des Occidentaux ? Est-ce que vous vous alignez par exemple du côté du maître Di Sagara qui pense qu'il y a cette attitude-là de se comporter en... Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que la chose positive c'est que c'est un message donné que le Rwanda n'est pas une province de la Belgique, n'est pas un pays où tu viens, tu fais ta fouteuse et puis tu t'en vas sans pour autant répondre aux actes que tu fais et je crois que c'est un message donné même aux gens qui croient qu'ils peuvent venir ne pas respecter la procédure et aller quitter. Je crois que les autres pourront apprendre et peut-être attendons voir que ça va faire changer les choses et ceux qui vont peut-être venir vont commencer à peut-être faire l'application avant même de venir faire la demande c'est renseigner sur les conditions avant même d'envisager quoi que ce soit. pour terminer le bâtonnier Kavaruganda allez-vous envisager je reviens sur les actions allez-vous envisager il y aura une note que vous allez adresser à vos collègues l'autre barreau du côté de la Belgique ou ça s'arrête par là ? ça ne s'arrête pas là nous discutons de la meilleure manière de communiquer avec nos confrères avec le bâtonnier de Bruxelles mais sûrement ça ne s'arrête pas là et ce que comme le sont c'est que au niveau du barreau ça a permis de faire connaître la procédure à suivre pour pouvoir exercer au Rwanda c'est un beau signal puisque nous espérons que toute personne qui voudra exercer la profession d'avocat au Rwanda aura connaissance qu'on ne le fait pas comme on le souhaite il y a des règles à suivre si on souhaite se renseigner on peut passer au barreau on peut se renseigner par e-mail ou informer le barreau s'informer sur le barreau sur le website du barreau mais on ne vient pas en visiteur et ensuite on travaille sans en avoir l'autorisation et voilà c'est sur ces propos du bâtonnier du Rwanda Maître Kavaruganda Julien que nous allons mettre un point final à notre émission majuscule propos de ce soir merci beaucoup à Maître Disagara qui nous réjoignait depuis la France où il exerce sa pontoise merci Maître merci aussi pour votre invitation merci également à Maître Faustin Mourangwa qui est avocat au Rwanda et qui a été avocat au tribunal international pour le Rwanda merci beaucoup Maître merci aussi et surtout grand merci à vous tous qui nous avez suivis et fidèles de l'émission Majuscule Propos c'est toujours un plaisir d'être avec vous je suis Edi Sabiti je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro